Londres, les bas quartiers, août 1888 Soir tombant, dans la rue pavée, les rares bêtes de gaz en état de fonctionner luttent vaillamment contre la nuit qui gagne. Relayée de loin en loin par la pauvre lampe à huile d'un vendeur de bigorneaux, plantée devant l'entrée d'un pub avec sa charrette à bras. L'inconnue, tout de noir vêtu, de ses bottines à son chapeau, se coule en silence d'ombre en ombre comme si elle-même n'était qu'une ombre. En cette heure entre chien et loup, dans le milieu d'où elle vient, sortir serait pour elle impensable sans l'escorte d'un père, d'un frère, d'un mari. Mais la voilà bien loin de chez elle. Seule et prête à tout, elle n'a pas le choix, car elle cherche quelqu'un. Tout en allant, les yeux immenses sous sa voilette noire, elle scrute, inspecte, explore du regard. Elle voit des rats circuler sans crainte, traînant derrière eux leurs hideuses queues pelées. Elle voit des gamins nus-pieds, trottinés entre les tessons de verre. Elle voit des couples déambulés, bras dessous, bras dessus. Les messieurs en veste de flanelle, les dames coiffées de capeline de paille bon marché.